Et c'est à partir de cette figure de Michel Fabien qui s'intéressait souvent aux femmes invisibilisées, c'est à partir de ça que Virginie va proposer son atelier. Je m'appelle Mickaël Dolonois et je dirige le théâtre du Rideau de Bruxelles. Le théâtre du Rideau de Bruxelles est un théâtre qui a 77 ans et qui a une mission un peu particulière. C'est un théâtre qui soutient les nouvelles écritures, donc les autrices et les auteurs vivants. On le fait à travers des productions, des coproductions, mais aussi à travers des ateliers d'écriture que nous mettons en place, à travers un soutien à l'édition des textes ou encore à travers des bourses que nous attribuons et également des lectures publiques. L'actualité du Rideau de Bruxelles aurait dû être en ce moment la dernière ligne droite des répétitions de préparatifs, une création de Pascal Crochet qui est un artiste que nous accompagnons depuis de nombreuses années. Alors Pascal il a une démarche un peu particulière, c'est quelqu'un qui se situe à la frontière entre le théâtre, le théâtre du corps, la danse, le théâtre d'objets. Et je dirais qu'il s'intéresse aux petites choses, aux choses sur lesquelles on ne s'attarde pas habituellement, aux fragilités, aux choses qu'on ne montre pas habituellement. Au fond, il jette un regard extraordinaire sur des choses ordinaires. Le spectacle de Pascal ne peut pas avoir lieu, il est reporté non pas à la saison prochaine, mais à la saison suivante. Et je ne doute pas que la crise que nous traversons fera partie du spectacle de Pascal, parce que Pascal écrit ses spectacles directement au plateau avec ses interprètes et il tient compte aussi de ce qui se passe autour de lui au moment où il est en train de créer son spectacle. Au Rideau de Bruxelles, on a pris la décision de ne pas mettre en ligne des captations de nos spectacles. On y a réfléchi, mais on s'est dit que ces captations, bien souvent, ne donnent pas lieu à des droits de suite ou à des droits d'auteur pour les artistes qui ont participé à créer ces spectacles. En revanche, un atelier d'écriture aura lieu en visioconférence du 11 au 16 mai. C'est un atelier d'écriture qui sera dirigé par Virginie Thirian, qui est une autrice belge, qui est également enseignante à l'assas. Virginie va proposer un atelier autour de la figure de Michel Fabien, qui est une grande autrice belge, dont on célèbre les 20 ans de la disparition cette année. Et c'est à partir de cette figure de Michel Fabien, qui s'intéressait souvent aux femmes invisibilisées, c'est à partir de ça que Virginie va proposer son atelier. Il y aura huit personnes qui auront l'occasion de participer à cet atelier. Toutes les informations sont sur le site du Rideau de Bruxelles, si vous voulez poser votre candidature. Notre espoir au Rideau de Bruxelles est de pouvoir ouvrir la saison prochaine normalement, au mois de septembre. Avec la création d'une pièce de Martin Crimm, un grand auteur anglais, que le Rideau de Bruxelles a monté à plusieurs reprises. La pièce s'appelle « Des hommes endormis ». C'est une pièce que j'aurais le plaisir de créer, de mettre en scène. Donc on espère évidemment pouvoir vous accueillir à nouveau au Rideau de Bruxelles en septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada